En 1999, un groupe fondé à Montréal part à la conquête du monde. Leur premier album, No Pads, No Helmets, Just Balls, est certifié double platine au Canada et aux États-Unis et platine en Australie. Ce n'est qu'un début. Le 31 décembre 2003, c'est en chantant sur Times Square qu'ils défoncent l'année. Welcome to my life. Leur vie est à jamais changée. Leur deuxième album, Still Not Getting Any, fracasse tous les records. Quatre duples platines au Canada et en Indonésie, triple platines en Australie et au Mexique, double platines en Malaisie et en Thaïlande, platines aux Philippines, en Nouvelle-Zélande, à Singapour, aux États-Unis et hors au Japon. La planète est conquise. Leur carrière sera un jet lag infini. Cinq albums au sommet des palmarès, deux Phénix, deux Junos et un NRG Music Award. Merci la France, on vous adore. La planète est simple. Des hits, des shows et du rock'n'roll. Voici Simple Plan. Ça a été quand même un long voyage avant d'arriver à aujourd'hui. Très long voyage. Oui. Un peu pénible. Il n'y avait plus d'hôtel à Mexico. On s'est fait voler des choses. C'était pas comme aller dans un tout-un-clou au Mexique. C'était comme plus rock'n'roll. Bref, après plusieurs retards, on a fini par arriver. Oui. Ah, salut! Comment est-ce que ça? Alors, on vit dans la même ville, mais on se rejoint au Mexique. Oui. Pour qu'on voit qu'on était au Mexique, puis ça a valu la peine de faire je ne sais pas combien d'heures d'avions puis d'heures d'aéroports. Bien, on s'est dit qu'il faudrait faire l'entouru dans la piscine avec Jet. Let's go, les pieds dans l'eau! Il y a eu un moment malaisant, c'est quand je me suis changée, Romy. T'en rappelles-tu? Oh, mon Dieu. En fait, elle s'est changée devant tout le monde. Et elle m'a demandé de tenir dans la serviette. Mais on n'avait pas remarqué qu'il y avait une vitre derrière elle. Puis la personne derrière la vitre, c'était fière du bed. Il dit, t'as vu, tout nu? Oui! Un moment de malaise. J'en ferai peu changé! Bon, t'es comme on, go! Ça va bien? Ça me ferait bien, là! Est-ce que ta chambre est bordélique? Non, c'est pas super! C'est beau! C'est pas super! Are you going to see Simple Plan tonight? Oui. Bien! Oh, thank you. Is that your best? Oh, good luck, Nancy. C'est incroyable comment on ne se rend pas compte au Québec de votre succès. Je peux se mettre là-bas, si vous voulez, comme vous voulez. Attends, je vais juste aller faire un petit repérage. Est-ce que t'as l'impression que nul n'est pas faite en son pays, que vous êtes encore plus connus à l'extérieur du Québec? Avant le troisième ou le deuxième, troisième disque, on avait vraiment éclaté partout en Asie, en Australie, aux États-Unis. Au Québec, c'était comme plus slow, puis on se sentait un peu comme ça. On a fait notre premier soundbile. On se sent plus apprécié chez nous, maintenant. Là, tout le monde dit que c'est toi qui fais l'ordre des chansons. Ah, c'est moi qui... Oui, ils ont dit ça. Ils disent tous, c'est Chuck. C'est Chuck qui fait l'ordre des chansons. Alors, t'as commencé comment, ce soir? Bonne question. Je pense que ça va jouer. On commence avec... Hé, on a perdu la forme, hein, quand même. C'est d'habitude, c'est toujours la même. C'est I do anything. Ça se trouve être la première chanson du premier album. Puis on finit toujours avec Perfect, qui se trouve être la dernière chanson du premier album. Avant d'être dans Simple Plan, votre band s'appelait Recept, vous aviez un premier groupe. Et vous êtes chicanés, Pierre et toi. Oui. Pourquoi vous êtes chicanés? Parce qu'on a deux têtes vraiment dures. Puis on était immatures. Puis on s'est réconciliés. Puis je peux te dire que cette chicanne-là, c'est la meilleure chose qui m'a jamais arrivé. Parce qu'en bout de ligne, aujourd'hui, on sait c'est quoi perdre quelque chose que t'aimes. En tout cas, moi, c'est la relation que j'ai apprise. As-tu fait un TikTok sur Just a Kid? Oui, oui, oui. J'en ai fait un personnellement? Oui, oui. En fait, c'est drôle. C'était le premier... Là, c'est un petit peu drôle. Puis moi, j'arrête pas de taquiner le reste du band dans leur disant que c'est la raison, que c'est le plus populaire TikTok, que c'est le plus populaire n'a jamais fait. C'est parce que c'est moi, mais c'est vraiment juste parce que c'était le premier. Puis c'est mon affaire d'Am Just a Kid Challenge que j'ai faite avec une petite photo de moi, bien cute, avec une casquette de quand j'étais jeune. Puis je pense qu'on a eu 16 millions de views sur celui-là tout seul. C'est fou! Oui, c'est ridicule. Dans la chanson « Perfect », tu t'adresses à ton père. C'est vraiment la chanson d'un fils qui parle à son père. Oui, oui, oui. Comment ton père a réagi quand il l'a entendu? C'est sa chanson préférée. « I'm sorry, I can't be perfect. » Des parents du band, particulièrement ceux de Pierre et moi, on nous ont supportés comme ça n'a aucun bon sens. Votre chanson emblématique « Perfect » a été écrite par Charles, mais aussi inspirée, je pense, de ce que tu vivais avec tes parents. Oui, absolument. Moi, à l'école, ça allait super bien. J'avais des super bons résultats. Alors, mon père, en bon premier immigrant au Québec, voulait que son fils ait un emploi libéral. Alors, il me voyait comme médecin, même s'il avait peur du sang. Il me voyait avocat ou notaire ou quelque chose comme ça. Puis quand je lui ai dit « Papa, je veux faire de la musique », il ne comprenait rien. Mais c'est sûr que, regarde, j'ai eu beaucoup de discussions avec mes parents dans ce temps-là qui disaient « Qu'est-ce que tu veux faire pour l'argent? » Tu sais, la musique, ça ne peut pas être payant pour toi. Moi, je leur disais « Je m'en fous de l'argent, je ne veux pas faire ça pour l'argent, je fais ça parce que j'aime ça. » Pour eux, ils voyaient le band et la musique, c'était un hobby. Je pense qu'ils ne pouvaient jamais concevoir ou s'imaginer que ça pouvait devenir un job. Puis quand moi, à 16 ans, je leur ai dit « Ouais, j'aimerais ça, comme lâcher le cégep puis partir en tournée, c'était vraiment pas ce qu'ils avaient prévu pour l'office. Puis éventuellement, il fallait juste quitte la maison. Mon père m'a dit « Soit que tu retournes aux vraies études, où tu prends la porte? » Alors là, je suis parti à ce moment-là. Puis ça, j'étais jeune quand même. La première fois à 15 ans, je suis revenu la queue entre les jambes puis je suis parti pour le bon à 16 ans. 16 ans? Oui, je suis parti à 16 ans pour la première fois. La deuxième fois. C'est jeune, 15 ans? C'est trop jeune. C'est trop jeune. C'est vraiment trop jeune. Puis... Mais comment tu gagnais ta vie quand tu es parti chez tes parents? Est-ce que tu as joué dans la rue, dans le métro? Oui, j'ai joué sur du lutte un petit peu. Est-ce que c'est payant quand on joue dans la rue? C'était particulièrement payant. C'est surprenant quand même. Tu faisais combien de l'heure, mettons? Je faisais plus que 100 $ de l'heure. Wow! Ça a pris combien de temps avant que ton père te dise, OK, là, je suis rassuré, tu fais carrière, tu fais de l'argent, tu es sérieux? Malheureusement, mon père est décédé avant que le groupe puisse vraiment... Tu sais, que le groupe ait vraiment réussi. Mais tu sais, on a eu des super belles conversations dans sa dernière année de vie. Puis, il commençait à être un petit peu plus ouvert face à mes rêves fous. Sur le vidéoclip de Welcome to my life... Now you don't know what it's like. Welcome to my life. Tu es vraiment assis au-dessus d'un pont à Long Beach, en Californie. Est-ce que tu as eu la peur de ta vie? Bien oui. C'est épeurant parce que c'est un pont avec une structure en béton. Et puis, c'est comme je sais pas combien de centaines de pieds. Et puis, il faut que je m'assoie sur le bord comme si je suis assis sur le précipice comme ça. Puis là, en plus de ça, il faut que je chante. Il y a un hélicoptère qui est là. Moi, il faut que je fasse... Do you ever feel like breaking down? Lui qui se prendra autour de moi, c'était vraiment, oui, j'ai eu très peur. Il y a 20 ans, en 2002, vous étiez comme des adolescents. Puis 20 ans plus tard, tu as encore un physique d'adolescent. Est-ce que tu dois l'entretenir pour que les femmes continuent à te suivre? Pour que les fans me suivent, mais je sais pas si c'est pour cette raison-là, je pense qu'être dans un groupe de musique, clairement, ça nous garde jeunes d'esprit. Là, tout ça vient avec le lifestyle. La chanson Save You, ça a été écrite pour ton frère? Hum-hum. Est-ce que c'est toi qui as initié l'écriture de la chanson? Oui, absolument. C'était une chanson que pendant qu'on écrivait le troisième disque, mon frère était en loop avec le cancer. Stage 4, l'Informa, tu vas avoir 50 % de chance de survivre. Alors, c'était vraiment un moment qui était pour la famille au complet. C'était comme, wow! Ça arrive à qui, ça? C'est quoi? Mon frère, il avait 27 ans, 28 ans. Et puis, donc, il y a eu une grève de moelleuseuse. Et puis, ça a bien été. Knock on wood, il est bien. Sur le nouvel album, quelle est ta chanson préférée? Hum, 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 le prochain single, Wake Me Up When This Nightmare's Over, Ruine My Life. Ruine My Life? Ruine My Life. The Antidote, ou bien Ruine My Life, les deux premiers extraits qu'on a eus. J'aime bien la chanson, que ça fait Ruine My Life. J'aime beaucoup cette chanson-là parce que je trouvais que ça sonnait comme un petit simple plan, il y avait toute l'énergie, mais ça sonnait moderne. La chanson-là, pour moi, c'est de dire, regarde, je sais que ce que tu m'as dit m'a fait de la peine, mais je vais m'en passer, puis regarde, it didn't ruin my life. Puis le texte de Ruine My Life, qu'est-ce que ça évole pour toi? Moi, j'écoute jamais les paroles. Alors, j'ai aucune idée de quoi Pierre y parle. Ça parle de violence psychologique. Ben oui. Non, non, je fais des blagues. D'accord, j'avais les paroles. Non, mais en toute franchise, mon souci le plus grand, tu sais, c'est la mélodie. Sylvie, tu vis en Californie. Est-ce que c'est parce que tu as voulu suivre ta conjointe? Je pense que c'est ça qui m'a amené là dans les débuts. Elle habitait à San Diego, puis on s'est établi là pendant un bout de temps. Contrairement à Pierre et à Chuck, toi, tu vis à Montréal. Je vis à Montréal. J'adore Montréal. Puis mes enfants sont là, ils ont leur propre vie. Alors, moi, c'est facile. Je prends un avion, je pars, je vais n'importe où dans le monde, puis je reviens à la maison. Puis ça, c'est mon ground, vraiment. Puis là, tes filles sont américaines et québécoises? Oui, elles sont dual citizens. Est-ce qu'elles parlent français? Non. Je suis pas... Je regarde Chuck qui parle tellement à son fils en français tout le temps, puis je me sens un peu coupable. Puis est-ce que tes enfants te suivent en tournée? Est-ce qu'ils viennent voir du spectacle? Ma grande, elle a fait comme, je sais pas, 20 plus pays, là. C'est vraiment? Oui, elle a vraiment voyagé beaucoup. Zoé aussi. C'est quoi? Qu'est-ce qui les a le plus impressionnés? Disney, je pense. Ah oui? On a comme une sorte de rendez-vous annuel à Disney. Alors, on y va... Les quatre gars? Oui, mais on y va. On joue des spectacles là-bas. On joue comme quatre jours de spectacle. Puis là, on fait tous les manèges pendant la journée. Puis ce soir, on fait des spectacles. Puis les enfants sont là, « Allez, finis ton spectacle qu'on recommence le lendemain! » Puis ta mère, elle? Pour elle, c'est bien trop rock. Parce que ma mère, c'est plus Brel Ferré que... Tu sais, Blake Voile et Litu puis Green Day. Mais elle a fait tous ses efforts pour venir nous voir. Ce soir, tu vas chanter la partie de Marie-Mé dans le jet-langue. Tu repars la fille. Je le fais très souvent. Après, à chaque fois qu'on est en tournée, puis qu'on n'a pas quelqu'un qui le fait. C'est devenu une chanson non-genrée. Exactement, oui. Votre première pochette, là. Est-ce que c'est vrai que vous avez failli mourir électrocuter? Bien, je ne sais pas si on a failli mourir, mais on s'est fait électrocuter. Bien, non! Dans le bain comme ça, les pieds dans le bain. Je pense qu'il y en avait un qui était dans le fond du bain. Et puis, il y avait des lumières qu'on avait installées pour le photoshoot. Il y en a une qui est tombée. Et puis, il a commencé à faire... Le photographe a dit « Shut the power! Shut the power! » Il y a un teint. La fille qui s'occupait de nous, dans ce temps-là, du label, elle était vraiment choquée. Elle était comme... « What the fuck is happening here? Endanger the band's lives! » Là, sur la nouvelle pochette, qu'est-ce que tu représentes? On voulait montrer, genre, même si on avait des jobs, on s'est sûrement encore dans un band. Alors, t'as moi qui fais la construction, t'as Seb dans le bureau, t'as Chuck qui est jardinier, Jeff qui fait la cuisine, et puis là, t'as la photo dans le garage où on dit notre musique après notre job. Avec la COVID, est-ce que tu vas encore faire du body surfing? Je me suis posé la question, c'est peut-être qu'on va prendre un souffle, avec le... Un masque? Ouais, un masque, comme double masque, que je sais pas. Ça serait cool! Ça serait quoi? On serait déçus si tu le fasses pas, Charles! Ouais, j'avoue, c'est comme devenu un peu une marque de commerce dans le crowd. Fait que c'est comme une tradition, là. J'ai hâte de voir ce qui va arriver. Les traditions vont revenir comme avant. C'est la première fois, ce soir, que vous allez jouer à quatre. Ah-ha! Est-ce que... Comment vous avez réarrangé les chansons? Bien, en fait, c'est drôle que tu dis ça. On a déjà joué à quatre. Il y a environ cinq ou six ans, David a passé à travers une... une grave dépression, puis il était... Pendant deux ans, il était pas avec nous. Donc, ça nous a un peu, je sais, comme on dit en anglais, un curveball. On n'était pas sûrs comment conjuguer avec ça, puis on a décidé de pas engager quelqu'un d'autre, parce que la band, c'est nous quatre en ce moment, puis on voulait pas avoir quelqu'un d'autre comme ça, donc on le fait avec des pistes. Je te dirais qu'en 2002, ça aurait été un sacrilège de faire ça, mais le monde a changé, puis maintenant, toutes les bands ont ça, c'est qu'on n'a pas rien d'autre à faire ça, on n'a pas de voix ou rien, mais la base est dans des séquences, puis on joue avec ça. C'est plus compliqué, par contre, je veux dire, quelque chose... Ça nous limite un peu. On peut pas éproviser autant, on est comme vraiment un peu comme prisonnier de... De vos séquences. Des séquences, exactement. Mais on s'est ajusté, puis ça va bien quand même. Puis là, on va le tester ce soir encore une fois. Merci beaucoup, puis bon show pour ce soir. Merci à toi. Bonjour, on va se reparler après. On te suit aussi en voiture. Suivez-nous, je suis là. Est-ce que vos ceintures, ça t'attache pas aux autres aussi? Non, mais Romy est très contente de pas avoir de ceinture, mais sa mère, moins. El craigio, accidento. Romy, tu me le dis, je te fais honte, ça. La conférence de presse, c'était pas mal impressionnant. Vous avez le mur de photographes, parce que ça t'a impressionnée? Oui, vraiment. C'est beau! Moi, ce qui m'a impressionnée, c'est les tenues des gens au festival. C'est vraiment très différent. T'es très amousée, hein? Oui, très amousée. Il y a des filles qui étaient vraiment brisées, il y a des filles qui avaient l'air d'être des journalistes, puis c'était très coloré. C'est beau! 27 minutes, c'est chaud time. Don't fuck around, OK? J'ai appris, comment dire, une ligne à Monterey. C'est Armour la carnitansada. Ça veut dire que le barbecue, il est bon? José, what does it mean? Here in Monterey, a lot of people do barbecues. Yeah. And that's equal. C'est comme à la Québec. C'est genre si... L'achete du malade! Si Paul McCartney, il était rire, c'est ça, il est bien. On va t'auto-acheter la soirée! Quand on était juste avant le spectacle, moi, je suivais Félix, notre caméra-mère. On se sentait vraiment jeunes, hein? Ah! C'est fou! On était jeunes. On se sentait jeunes, on se sentait pas jeunes, mais il y avait beaucoup d'énergie. Oui. Il y a des petites. C'est peu... Avant le show, on sentait quand même une tension parce qu'il y avait plein de problèmes techniques. C'est pas le problème. Il y a deux problèmes. Jeff s'est équitant, il a pas être équitant, puis il faudrait qu'on est en tête. Fait qu'il y a un problème d'en tête pour l'équitant? Il faudrait être en tête pour nos linéaires, ça coupe. Ah oui? Un moment donné, j'ai entendu Jeff Stinko dire «We are not going ». Non, we're not going! We are not going! We're not going! Mais j'ai fait comme « Oh! » OK, ça va pas si bien que ça. Moi, je suis le maître, je ne sais pas quoi dire, mais aujourd'hui, les derniers à trois, je ne sais pas quoi ça va. Puis après ça, les problèmes techniques avaient l'air d'être réglés, puis le show a été vraiment magique. C'était un de mes shows préférés. C'est Armand La Carnita Asada! You guys ready to party? Are you ready to jump? This song is called jump. « Switch up! » « Switch up! » « Watch your name! » Les gars de Saint-Paul Plante, je vous avais rencontrés en 2012, c'est toujours impressionnant de voir que quatre Québécois sont connus comme ça internationalement, qu'il y a 75 000 personnes qui sont les bras en l'air, qui font ça. Quand on est allé en avant? Deux? Oui. Est-ce que c'était un moment que tu as aimé? Mais oui. Je me sentais vraiment VIP. C'est sûr que je travaillais fort entre une semaine, mais j'avais l'impression que c'était la conciliation travail-famille parce que tu étais là. Je pense que j'ai pas l'impression que tu travailles là. Non? Non. Non. Moi, je trouve ça vraiment super cool. En tout cas, moi, je suis contente que tu en aies avec moi. Merci. « Because we're my students! » « Sing it! » « I'm sorry » « I can't be perfect » « Now it's just too late » « If we can't go back » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada How could this happen to me?